Mais bon, j'ai mis mes petits coquins, mes petits malins depuis tout petit, comme beaucoup de gens, j'imagine tous les futurs possibles. Et vous savez, parmi ces derniers, deux tendances majeures se dégagent. Soit la plénitude, l'éveil spirituel grâce à des technologies propres, alliées avec la nature et ses fondements même, afin d'atteindre un niveau d'éveil, awareness. Jean-Claude Van Damme, reconnu comme prophète, dernier prophète, l'humain et l'univers en parfaite harmonie. Plus de temps pour nous-mêmes et pour comprendre le but de l'existence, moins de temps à souffrir au travail, de maladie ou de faim. Ouais, c'est le futur idéal. Comme on peut le voir, par exemple, à la fin de, même si c'est plus sur Terre, à la fin d'Interstellar. Il y a aussi une deuxième tendance, c'est le chaos. C'est Mad Max, Blade Runner, même si Blade Runner, c'est pas le chaos total, mais vous voyez quoi. Genre les pollutions, manque de ressources, le chaos, l'anarchie, la méchanceté, la violence, la faim, la peur, le froid et les points de côté. Dédicace à Dieu donné, vous aurez reconnu. Ok, mais une troisième tendance est en train de poindre à l'horizon. Elle pointe son petit nez comme ça. Voilà, je fais très mal Jean Dujardin. C'est l'abêtissement généralisé, comme décrit dans le film avant-gardiste qui peut-être un jour aura le même impact que 1984 de George Orwell. C'est une idiocratie. Ouais. Tout le monde devient atrocement stupide à cause d'une sélection naturelle inversée. Hein ? Et le monde s'enfonce dans la bêtise jusqu'à devenir complètement incapable de fonctionner. Ouais. Les infrastructures se dégradent. Tout tombe en ruine. Et personne ne sait quoi faire. À part prier pour l'arrivée d'un être un petit peu moins con que la moyenne générale. Alors les amis, ça semblait être une comédie il y a peu de temps, cette possibilité, mais là, quand je vois ce qui se passe un petit peu partout, les copains, je me dis, on va regarder ça, mais la foire du trône, vous êtes déjà allés ou pas ? Moi j'y suis allé parce que quand j'étais petit, ma maman elle m'amenait. Alors quand j'étais tout petit encore, c'est allé. Mais très rapidement, ma maman m'a dit, bon, on ne viendra plus jamais. C'est un peu bizarre, voilà. Et là, effectivement, là, je veux dire, j'irais pour rien au monde. Absolument pour rien au monde. Bah déjà, je pense que ça se passerait très mal, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui me reconnaîtrait. Mais voilà, c'est très très compliqué. Allez, on va regarder tout ça les amis, c'est parti, la foire du trône. Un trade a été produit par un créatif qui s'appelle Van Bobigno, un tweetos, et qui nous dit toutes les dingueries. Qui a eu à la foire du trône ? Qui a eu ? Qui a eu ? On ne sait pas qui a eu, qui a eu la barbe à papa, qui a eu le pompon dans le manège ? Hein ? On ne sait pas, ça ne veut rien dire. Allez. Ok, 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 foire du trône. Il a bien écrit foire du trône, déjà, bravo. Bravo, Van Bobigno. Franchement, bravo. Bel effort. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a lui, déjà. Alors lui, j'ai déjà vu. D'accord. Lui, j'ai déjà vu, il se fait un peu pousser de tête, là. Ok. Après, il s'est pris un petit chassé dans le dos, j'ai enlevé. Et puis, il se fait un petit peu poursuivre. A priori, il se fait embrouiller. Alors, il se fait embrouiller, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il critique des quartiers, en fait. Il a un compte TikTok, je crois que c'est ça, voilà. Il a un compte TikTok, et puis il va dans les quartiers, il dit, « Ah, c'est une dinguerie ici ou là, c'est trop nul et tout. » Donc, il y a des mecs qui disent, « Comment ça, tu insultes mon quartier ? Mon hood ? Mon ghetto ? » Voilà, et donc, il le poursuivre pour le tapoter. Et lui, il essaye de fuir. Alors là, a priori, il est sorti en mode, « Je suis bégé, si j'ai bien compris. » Ou il est à l'aise, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'en fout d'être bégé. Mais voilà, ok. Alors, on voit qu'eux ont l'air ravis. Alors, on va regarder, voilà. Ils sont très contents de le voir se faire agresser. Ils ne sentent que ça. Alors, moi, quand je vois quelqu'un se faire agresser, je suis plutôt comme ça. J'essaie de comprendre ce qui se passe, etc. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un se faire agresser, ils ne sentent que ça. Ils sortent les téléphones. C'est le top du divertissement pour eux. Ils n'attendent que ça. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être que ça incite les gens aussi à s'embrouiller, à tabasser des gens, etc. Pour rendre les gens heureux, on ne sait pas. Ben oui, il y a des gens qui se disent « Moi, je veux faire de l'entertainment dans ma vie. Je ne suis pas trop fort pour les blagues, pour le blabla, etc. En revanche, je ferai casser des gens qui ne m'ont rien demandé ou qui ne m'ont pas demandé grand-chose. Ça, je suis très fort. Il y a des gens qui apprécient ce genre de spectacle. Voilà. Allons-y, quoi. Soyons fous. Ça donne vraiment envie. Franchement, j'adore y être. Tout le monde le filme. Tout le monde le filme. On s'en est demandé son avis, OK. Bon, et après, il a répondu. Alors, on va écouter son explication, son analyse sur la séquence. Écoutons. Là, je ressors de la force du trône. J'ai convoqué les gens pour qu'on m'attaque, moi. C'était n'importe quoi. Il y a des mecs de vitry, ils m'ont encerclé. Les gens, ils m'ont snappé comme si c'était un prophète. C'est pas possible. Vraiment, c'est n'importe quoi. La force du trône, c'est fini. C'est fini la force du trône, quoi. Vraiment, j'ai tout fait. Il y avait trop de monde, quoi. Ça sentait la 9 de 8. Il y avait de la chaleur partout. Moi, je n'en prouvais plus. C'est pas possible. Alors, ce mec-là est un influenceur, d'accord ? Ok. Ça, c'est à l'extérieur de la foire du trône, mais voilà, a priori, il y a bagarre. Voilà. Et ils sont en train d'hurler pour les encourager à se taper dessus, ok. Au début, c'était un peu violent, donc j'ai enlevé. Là, je laisse juste quand ils se roulent par terre. Alors, voilà. Et ils sont tous en train d'hurler comme des fous au moment où ils tombent par terre. Franchement, je ne vais pas commenter parce que si je commentais, voilà. Ça pourrait être mal interprété, mais ça me fait penser à des choses quand même. Vous avez tous ces cris, etc. C'est pas anodin que des gens se battent. C'est pas anodin. Ça peut être un spectacle, je comprends, c'est fascinant, mais c'est bizarre, je trouve, d'être dans l'excitation comme ça. Joie, excitation, c'est très particulier, quand même. Excitation, oui. Normalement, je ne sais pas, moi, quand je vois des baguettes, je suis quand même un peu sur le qui-vive parce qu'il peut se passer des choses, quoi. Ok, ok, ok. Ça, c'est donc à l'extérieur de la foire, d'accord ? C'est aux abords, aux abords. Alors, j'imagine, avant même d'arriver, c'est à côté du bois de Vincennes, la foire, c'est même dans le bois de Vincennes, c'est à la porte dorée, il y a le bois de Vincennes, donc j'imagine que c'est dans le bois de Vincennes, en fait. Là, c'est une grosse agression, en gros, il y a un petit européen, là, assis sur le banc, vous voyez, là, au niveau de la souris, et il se fait fracas, en fait. C'est le mec qui lui met des patates. Au début, il a une casquette, elle tombe sur la route et il le tabasse, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ma petite idée, j'ai ma petite idée. Mais voilà, disons que c'est le seul européen dans le coin, donc c'est bizarre, comme par hasard, il se fait fracas, alors qu'il n'a rien demandé. Donc voilà. C'est France 2050, les copains, préparez-vous, d'accord ? Préparez-vous, l'île de France, ce sera ça partout, 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 la moitié de la France, quoi. Ok ? Voilà. Ok ? À l'arraché. Vol de choux rouge à l'arraché. Vol de pommes d'amour à l'arraché. Ouh, vous avez vu ça, les games ? C'est une dernière il a dramé, hein ? Non, cette année, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est un truc de fou. Il y a trop de monde. Jusqu'à, il y a des gens, ils volent des pommes d'amour. Tu les vois, ils courent. Tu vois, la police, ils courent derrière un mec avec une pomme d'amour en main. Des choux roses. Non mais sérieux, on est où ? C'est la pire année de la foire du trône. On est en France. C'est une dinguerie, la France. La France, c'est trop la folie, la France. Mais qui c'est ? C'est une dinguerie, la famille. C'est une dinguerie, c'est un dinguerie. Non, là, c'est trop la famille, c'est un délire, c'est un délire, c'est une dinguerie, la famille, c'est de la voler la pomme d'amour, dinguerie, folie, zinzin. Ouais, ok. On va regarder ça d'ailleurs. Ça, c'est la bandouche justement. Avec sa bombe à poivre. Qui essaye de sauver ses churros, j'imagine. T'imagines quoi, t'imagines. T'imagines. T'as connu les fêtes foraines il y a 50 ans. T'es une petite mamie, t'avais connu les fêtes foraines il y a 50 ans et tu vas là. On t'amène là. T'as 70 ans, t'as 20 ans, t'allais aux fêtes foraines, poteau tamponneux, je sais pas quoi, barbe à papa, etc. Là, t'y vas là. T'y es jamais retourné depuis... Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est un nouveau concept ? T'imagines quoi, avec la bombe à criot mais franchement... Une autre bruit à garde, on comprend pas trop ce qui se passe mais en gros, il y a un mec qui est poursuivi par une équipe et il se sauve au milieu d'autres gens pour essayer de s'en sortir, ok. Il y a aussi des beaux gosses qui ont réussi à trouver la sœur et ça, ça fait plaisir. Nouvelle proie ! Merci les boomers, merci les boomers, merci pour cette France, franchement, mais quelle joie. Au moins, on s'ennuie plus, ça c'est cool. Alors, quelle est la cause de tout ce ramdam ? Le fait que même les gens qui participent disent c'est une dinguerie, c'est trop, c'est une dinguerie. Alors, quelle est la cause selon vous ? Est-ce que ce sont les discriminations ? Est-ce que c'est la pauvreté ? Est-ce que c'est les racines ? Est-ce que c'est les neocolonialims ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est je ne sais pas, les esclavagims ? Parce qu'ils sont tous descendants d'esclaves, là, d'accord ? Donc voilà, je ne sais pas. C'est quoi la cause numéro un de tout ça ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, d'accord ? Donc là, il y a des flics qui courent, personne ne sait vers qui ils courent. Tout le monde court. Je ne sais pas. Donc voilà, le mec il dit pourquoi on court ? Je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on me sait à courir et les autres, ils courent en fait. ils courent. Linkup, ils ont tiré au flashball. Ils ont tiré. Ils ont tiré. C'est là, en fait, c'est là qu'ils s'amusent. Ils ne s'amusaient pas avant, ils se faisaient chier un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que ça parte en bagarre avec la police ou je ne sais pas quoi, que ça crie, ça hurle. Là, on s'amuse là. Là, c'est drôle. Ça n'a aucun sens, bordel. T'imagines, t'es pas au courant, t'sais, t'amènes tes gosses là-bas. Quel cauchemar. Bon, on va finir sur un petit truc un peu plus sympa, c'est de la culture. Alors, on va parler un petit peu de la danse du bouillon qui a de plus en plus de succès et de plus en plus populaire dans les boîtes de nuit de France. On va regarder ça, c'est une nouvelle danse. C'est une danse. C'est une danse. On nous montre aussi sur TPMP. Voilà. A priori, lui, c'est un artiste qui participe de ce nouveau mouvement culturel. Il est sûrement chanteur, etc. Et donc, le public bouillonne devant lui. D'accord ? Et donc, Gilles Verdez, entraîné par la musique et par son âme africaine, parce qu'il est marié avec une africaine, il s'est converti à l'islam, etc. Il est devenu africain, quelque part, Gilles Verdez ? Une partie de lui, en tout cas. Il ne peut pas résister à l'appel de la danse. Et voyons. Voilà. Je n'en ai pas eu assez, j'en veux encore un peu plus. C'est merveilleux. C'est incroyable. Vraiment ? Mais qu'est-ce que je suis heureux. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir rendu ça possible. Merci Georges Pompidou. Merci François Mitterrand. Merci Valéry Giscard d'Estaing. Merci Jacques Chirac. Merci Nicolas Sarkozy. Merci François Hollande. Merci Macron. Franchement, merci beaucoup. Franchement, mec. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça quand j'étais petit. On s'ennuyait en fait. Bon, il y avait déjà un petit peu de raquettes et des trucs comme ça, mais ce n'était pas suffisant. C'était trop rare. Là, c'est tous les jours, vous savez, qu'il peut arriver une nouvelle aventure. Et ça, c'est merveilleux. Une nouvelle danse, une nouvelle activité, un nouvel endroit qui change comme ça du tout au tout. On est venus là, il y a six mois. Il n'y avait pas de gang. Il n'y avait pas de barrage au milieu de la route. Il n'y avait pas de junkie. Il n'y avait pas des tirs de pistolet dans la rue comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est Macron, il a envoyé un bus. D'accord, un bus. On a payé avec nos impôts, bien sûr. Bien sûr. Ok, ok, ça fait plaisir. Parce qu'en plus, c'est ça qui est cool, c'est qu'on finance. Parce qu'on peut normalement profiter d'un truc. Je veux dire, sans avoir payé en plus, des fois, je n'ai même pas participé. Je suis en train de m'empiffrer. Ce n'est pas normal. Je goûte à toute cette diversité, toute cette richesse. Je n'ai même pas mis la main à la poche. Mais là, on sait que voilà, on a le droit de kiffer en plus. Voilà, on a le droit. On est dans notre bon droit. Ça fait plaisir. Je vous embrasse les copains, surtout, accrochez-vous. C'est que le début. Ça, c'est qu'un petit aperçu. C'est un tout petit aperçu. Voilà. Un tout petit aperçu. Surtout, pensez à deux choses. Bien cotiser, c'est très important. Et deuxième chose, surtout, ne discriminez personne. C'est très grave. D'accord ? Je vous embrasse. Mettez un pouce à like. A plus tard. Ciao.